Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous adresser un message amical, un message de soutien à l'occasion de la projection du film Tellement Proche. Je veux dire à quel point je trouve formidable une initiative comme celle-ci. D'abord le fait d'avoir invité des jeunes venus de différents horizons, des jeunes qui sont touchés par la crise qui existe maintenant depuis si longtemps au Moyen-Orient, et des jeunes qui sont mis dans un état d'esprit de paix tout simplement en étant mis ensemble et en plus dans le cadre d'un voyage en France qui permet finalement, en visitant des lieux qui sont emblématiques, que ce soit au titre de la culture comme les musées, les différents lieux magnifiques de notre beau pays de France, ou que ce soit des lieux politiques emblématiques de la République, de la démocratie comme notre Parlement, et bien en visitant ces lieux, j'espère que justement on arrive à illustrer ce que peut être la République et ce que peut être la paix. Dans ce XXIe siècle où il y a un véritable changement de civilisation, notamment du fait des évolutions scientifiques et technologiques, avec ce monde numérique fait d'abondance de l'information, avec de très grandes opportunités pour l'humanité, mais aussi de très grands périls, on peut penser à tous les périls qui sont liés justement aux technologies, à la diffusion des fausses nouvelles par exemple, mais aussi aux périls écologiques, et bien dans ce monde nous avons besoin de plus en plus de solidarité. L'humanité a toujours eu besoin de la paix, elle ne l'a pas toujours eu, loin s'en faut, mais nous avons aujourd'hui la nécessité d'avoir un projet de paix, et ce projet de paix il passe par l'éducation fondamentalement, et par les valeurs portées par la République, portées par l'humanité, et qui sont ces valeurs qu'en France nous résumons bien par les mots liberté, égalité et fraternité, et qui parfois prennent d'autres noms sous d'autres cieux. Le fait est que nous sommes une commune humanité, que nous avons besoin de mieux nous connaître les uns les autres si nous voulons vivre en paix. Et ceci passera par la jeunesse en particulier, et donc je veux saluer ce film qui va dans la bonne direction, parce que c'est les jeunes, et par exemple ceux que nous voyons dans ce film, qui construiront la paix. Bravo à tous ceux qui œuvrent pour cela, je pense à Cartooning for Peace, qui rassemble des dessinateurs du monde entier sur l'objectif de la paix. Je pense à tous ceux qui sont engagés dans le cadre associatif, dans le cadre des Nations Unies, pour que la paix soit une réalité. Je pense à tous ceux qui veulent revenir à la paix là où il y a la guerre, et à tous ceux qui veulent éviter la guerre là où il y a la paix. Nous avons les femmes et les hommes de bonne volonté du grand travail à faire, en commençant par l'éducation, par la culture, et tout simplement par les valeurs partagées. Et notre capacité à accepter nos différences et à trouver que c'est une richesse. Nous avons besoin d'une diversité de l'humanité, nous avons besoin tout simplement de définir ce qu'est une société durable, en paix, qui va vers de nouvelles réalités. Et ces nouvelles réalités doivent être bonnes pour l'humanité, et cela passe par la paix, qui est le premier de tous les biens, comme disait Blaise Pascal. Et le cinéma est un des très bons vecteurs pour réaliser cela. Donc bravo à tous ceux qui ont permis cela, et un grand salut amical à vous tous.